Je suis Rosa Soposki, j'ai 27 ans et donc ancienne pongiste et actuellement manager de l'équipe de France Paralenton. Les deux bouts, je vais dissocier les classes 6-7, donc c'est les personnes les plus en situation de handicap, où là c'est vraiment très spécifique et on cherche vraiment à jouer tactiquement sur la pathologie adverse, si on a une forte hémiplégie ou si vraiment on est limité dans certains mouvements liés à son handicap, donc on va vraiment être sur du spécifique. 8 à 10, ça ressemble beaucoup à du valide, même s'il y a de l'appareillage, je pense à Clément notamment sur sa lame, on sait que court coup droit ça va peut-être être un peu plus compliqué de prendre appui sur sa lame. Et après le jeu fauteuil où vraiment pareil, je dissocie classe 1-2 où c'est du tétraplégique, où vraiment on va être sur, ils n'ont pas d'abdominaux donc il y a un équilibre qui est très compliqué. Donc là ça va être vraiment sur un jeu de hauteur, il y a beaucoup de chandelles et tout ça, donc c'est une tactique de jeu très différente. Et après oui, les fauteuils jouent beaucoup plus proche que les debouts. Maxime, il prend la balle très très tôt, bien au-dessus de la table et il est vraiment sur des segments très courts puisqu'il a beaucoup moins le temps de jouer évidemment que les debouts. On a une vingtaine de sportifs. À ce jour, à la date où on se parle, il y a 18 qualifiés et on pourra potentiellement en avoir une vingtaine fin juin. On a un staff d'une dizaine de personnes, on a six coachs, donc ils seront sur la chaise au jeu. On a deux à trois partenaires d'entraînement qui auront le rôle d'échauffer tous les sportifs dans une salle d'échauffement. On a deux kinés et donc moi en chef d'équipe. Il y a deux gros temps, là on vient de clôturer le premier, c'est le temps de la qualification qui est primordial parce que sans qualifier, on ne fait pas des Jeux Paralympiques. Beaucoup de sportifs ont couru après les points, donc c'était une période hyper dense et il fallait s'occuper. On est malin dans la stratégie sportive et l'aménagement des différents emplois du temps de chacun. Et puis maintenant, c'est la route vers la médaille et la médaille d'or. Donc là, on va optimiser au maximum leur programmation pour qu'ils arrivent frais, mentalement, physiquement et prêts à en découdre le jour J. Là, vous avez trois champions, Lucas Didier, Clément Berthier et Maxime Thomas. Les trois sont qualifiés au jeu, ils ont tous les trois des qualités bien différentes. Mais je pense que vraiment leur volonté et leur détermination, c'est sûr que c'est une certitude que pour y arriver à haut niveau, c'est primordial. Et puis, je reviens sur cette capacité d'adaptation et de niveau d'exigence. Merci. 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 Merci.